... par l'Olympique Lyonnais depuis 1950, année de création du club de Rojamiens. Toute la ville en rêve, un titre qui vient pour donner la progression constante du club depuis 4 ans. 3ème en 99, 3ème en 2000 et 2ème l'an dernier. Le pied qui tremble, la peur au ventre sera sûrement moins forte. Côté Lançois, le titre ils connaissent, c'était en 98. Un couronnement arraché in extremis lors de la dernière journée. Un air de déjà vu. Jouer ça sur un dernier match, ça va être aussi excitant. Beaucoup de suspense, beaucoup de tension, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera un grand match. 28 sur 33 possibles, soit le nombre de journées où le RC Lens a occupé la tête du championnat cette saison. Le fauteuil de leader, les Lyonnais se sont à peine assis dessus, une fois lors de la 9ème journée. Ils l'en seront même comptés jusqu'à 8 points d'avance. Un écart qui a diminué lentement mais sûrement. Une reconnaissance de la volonté des Gones de ne pas baisser les bras. Nous on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Je crois que Lens qui a été devant pendant longtemps a de quoi douter parce qu'ils ont vraiment tout à perdre maintenant. Quatre comme quatre années, une éternité en football. Lens n'a pas réussi à s'imposer à Gerland depuis 1998, l'année même de leur titre. La pelouse lyonnaise demeure une forteresse bien gardée. Les hommes de Jacques Santini sont invaincus cette année. 13 victoires mais également trois nuls. Un résultat suffisant qui offrirait la récompense suprême au lance-loi. Je crois qu'on a joué 33 matchs pour rien finalement. Et le président aurait pu s'arranger avant pour nous éviter 33 matchs et puis jouer tout sur la dernière journée ou sur un match. Des chiffres, des statistiques qui ne mènent qu'à une seule conclusion. C'est 50-50. Le public lyonnais n'est pas reconnu pour sa grande ferveur, contrairement au lance-loi par exemple. Pourtant, l'an passé, après la victoire en Coupe de Léguide, la ville de Lyon avait chaviré dans l'euphorie. Ce soir, le public de Gerland sera sûrement le 12e homme de l'OL, Boris Rubagotti. Votre sur Gerland, accompagné des meilleurs chants. Les bad guns donnent le ton. Le principal groupe de supporters de l'OL devra orchestrer l'ambiance samedi soir. Entraîner dans son sillage de chant les 40 000 lyonnais présents à Gerland. Pour être un 12e homme digne de l'événement, mais aussi pour faire taire les mauvaises langues. Celles qui claironnent que Lyon a un public de petits bourgeois. Gerland, ça va être une ambiance à la grecque ou à la turque samedi. Et si les lance-lois ne s'y attendent pas, ils vont avoir le moral dans les chaussettes. Et le match sera plié avant d'être joué. A l'OL Coiffure, plus que jamais, cette finale alimente les conversations. Le sentiment d'être mal aimé revient vite sur le tapis. Pourtant, les lyonnais ont prouvé en Ligue des champions ou en championnat qu'ils savaient se mobiliser. Cette saison, Gerland a accueilli plus de 30 000 spectateurs par match. En France, on a l'impression que tant qu'on n'est pas champion, on n'est pas vraiment reconnu. Bruno Spenato supporte l'OL depuis plus de 30 ans. Posé calme, il n'est pas du style à se balader dans les rues de Lyon en arborant ostensiblement un maillot de l'OL. Il est à l'image de la majorité des lyonnais. Au fond de leur cœur, c'est des supporters cachés, je dirais. Ils n'osent pas à Lyon. Le lyonnais n'ose pas, mais c'est un très bon supporter, c'est un très bon public. Cette OL Lance brisera peut-être définitivement les clichés qui collent à la peau des lyonnais, à condition qu'ils sortent de leur éternelle réserve pour se muer en mauvais gonne. Merci.